Merci beaucoup Rémi, André. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, bienvenue, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David pour m'accompagner. Ça va Philippe David ? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien mais vous ça va aller moins bien. Pourquoi ? J'ai fait une rencontre ce matin, j'étais à la caisse au supermarché, un type me dit mais vous êtes Philippe David ? Il me dit oui, moi je suis avocat en droit du travail, je vois tout ce que vous subissez, je l'entends chaque jour avec votre co-animatrice. et si vous me donnez plein pouvoir, vous allez gagner plus d'argent que la cagnotte de l'euro-million du jour qui est à 106 millions d'euros. Donc je tiens à vous dire que si des hommes en noir comme Jean-Michel Fauverguissi débarquent en pleine émission et vous mettent les menottes, vous saurez de qui ça viendra. Donc il n'y a que l'argent qui vous nourrit vous en fait. Tout de suite l'argent, réparation du préjudice peut-être. Ah bah écoutez, 106 millions d'euros vu tout ce que vous me faites, c'est quand même pas cher payé. Ça vous embête si je vous appelle Carlos Tavares pendant toute l'émission ? Carlos, ça va très bien dire. L'avidité, la rapacité. Mais c'est ça, c'est terrible. Demandez réparation tout court. Et puis on fait qualifier, torture, les tendresses que vous avez. Il se rend pas compte. On est tellement nombreux à vous envier. Depuis qu'il me connaît, sa vie est une joie. C'est l'Éden, c'est le paradis. J'entendais des propos, je crois que le prochain livre d'autre Nouvelle Vraie Voix va être le masochisme pour les nuls. Philippe David, regardez-vous dans une glace, vous verrez qu'un jaloux. Voilà ce que j'ai envie de dire. Allez, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300. Zach est avec nous aujourd'hui pour répondre en tout cas à vos appels. et le grand débat du jour dans les alentours de 17h30. C'est le sommaire de cette émission. Le ministre de la Justice entend renforcer les sanctions contre les parents de mineurs délinquants. Le journal L'Opinion révèle le projet de loi envisagé par Eric Dupond-Moretti. Il prévoit notamment de porter à 3 ans de prison 45 000 euros d'amende. Les sanctions encourues par les parents quand leur enfant commet ou commet plusieurs délits ou crimes. Alors parlons vrai. Est-ce que le problème de base vient des parents dans la délinquance des mineurs ? Est-ce que c'est une loi qui sera, comme tant d'autres lois, inappliquée ? Est-ce que ce ne sont pas les sanctions contre les mineurs qui, elles, devraient être revues à la hausse, comme ce sont quand même eux, faut-il le rappeler, qui commettent les délits ? Et à cette question, le renforcement de la responsabilité des parents de mineurs délinquants peut-il être efficace ? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir le 0826 300 300. Et notre invité du jour, Valérie Dervieux, sera avec nous, membre du Conseil national d'unité magistrat, président de la Chambre de la Cour d'appel de Paris et rédactrice sur le site Actu Juridique. Et puis le coup de projecteur des vrais voix, c'est à 18h30. L'Assemblée générale de Stellantis s'annonce agitée cet après-midi en raison de la polémique qui entoure le salaire de Carlos Tavares, qui aurait touché environ 36 millions d'euros pour l'année 2023. Une somme largement influencée par la santé financière de l'entreprise. Trois cabinets de conseil recommandent aux actionnaires de voter contre ce salaire, arguant qu'il dépasse de loin les normes du secteur automobile européen. Alors parlons vrai, est-ce crédible de vouloir plafonner les écarts de salaire de 1 à 20 comme le propose un député LFI ? Est-ce que ce n'est pas la loi du marché et que Tavares finalement a bien relevé Stellantis qui n'allait pas bien quand il a pris les commandes de l'entreprise ? Tiens allez, parlons vrai, hors contrat pub, Mbappé gagne le double et ça semble moins poser problème. Aime-t-on la réussite des sportifs et pas celle des patrons ? Et à cette question, faut-il une loi sur la rémunération des grands patrons ? Vous êtes 60% à dire oui, on attend vos appels encore et toujours au 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et en tête de pont, Philippe Bilger, qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Cécile Philippe. Françoise Degouat, éditorialiste Sud Radio, auteur de L'Homme qui n'avait pas d'amis, publié chez Plon, c'est important de le rappeler. Je compte millions là, si vous voulez. Et donc, oui, parce que mon Assemblée Générale s'est réunie cet après-midi. On a voté ma prime exceptionnelle, déjà pour participation. De combien ? A peu près 250 euros pour participation dangereuse à cette émission. Notamment en présence de l'Olibrius en question. C'est bien trop, c'est bien trop. Voilà, donc non, ça va très bien. Je veux dire que les sujets m'inspirent aujourd'hui, ça va tarter, je pense. Ça va tarter. Ah, ça va tarter. Et c'est la rentrée des classes de Philippe Guibert qui est avec nous. Bonsoir Philippe, merci de nous. Bonjour Cécile, bonjour Philippe. De nous rejoindre, consultant et enseignant à l'école des hautes études internationales et politiques. Déjà, ça envoie du bois. Et puis, ancien directeur d'information du gouvernement, ça envoie aussi du bois. Et auteur de Gulliver Enchaîné, le déclin du chef politique en France aux éditions du CERF. On vous souhaite la bienvenue. Tout ça dans ce petit corps en fait. Je pense que c'est très honoré de rejoindre votre cercle. Mais ça, votre question, c'est que les Philippes sont quand même les gens les plus érudits qui existent. Il me semble qu'il faudrait inscrire dans la Constitution d'ailleurs. Toute personne intelligente de sexe masculin devrait être prénommée Philippe. Qu'est-ce qu'il en serait capable ? C'est ça. Non, on devrait se nommer Emmanuel. Ça commencerait par Emmanuel. Non mais Françoise, il y a un clan qui vient de se faire là. Le clan des Philippes. Surtout, ce que j'adore, c'est qu'ils n'ont pas du tout de boulard. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ont une idée d'eux-mêmes qui est juste exceptionnelle en fait. Oui, mais c'est juste réagissant. Mais c'est toujours Philippe David. En fait, le problème dans cette émission, c'est... Bon, écoutez, je vous laisse. Ah, enfin ! Je vais voir mon avocat et c'est bon. Oui, c'est ça. C'est la soirée. Prenez-en deux parce que vous aurez du grain à moudre. Allez, 0826 300 300. Laurence Delerro qui est avec nous. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Elle est noble. Laurence Delerro. C'est chic. Bonsoir Françoise. Salut Laurence. Qu'est-ce que c'est chic. Laurence Delerro, c'est la classe. C'est très joli. De quoi parle-t-on avec vous, chère Laurence, dans un instant ? Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne sur le cas de Pierre-Guillaume Mercadal de la ferme des cochons léneux, qui est un éleveur qui vit un enfer et qui a monté une cagnotte qui pense que les Français le soutiennent. Eh bien, ne dites rien. On en parle dans un instant. En attendant, on écoute votre message sur le répondeur 0826 300 300. Oui, bonjour. Je me permets de laisser ce message. Jusqu'où M. Macron et son gouvernement vont-ils aller ? Vous devez le savoir. La taxe sur les livres d'occasion. C'est encore les faibles qui vont trinquer. Il y a la plateforme d'Emmaüs, justement, pour les livres, qui ont des difficultés parce qu'ils ont concurrencé par Amazon. Mais je pense que, malheureusement, au 1er mai, il risque d'y avoir du monde dans la rue. Voilà. Mais de toute façon, depuis 2012, entre Hollande et Macron, la France, malheureusement, est abîmée. Et je suis gentille quand je dis ça. Mais c'est la classe moyenne correcte qui trinque et qui, là, autour de moi quand je parle, est en colère. Ils se sentent un peu perdus. Et ce n'est pas le RN qui résoudra les problèmes. Voilà. Et bien, merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Merci beaucoup, Claire Desivelin. J'aime beaucoup le ton négatif, mais mesuré de cette auditerie. J'aime beaucoup ce genre de ton. Non, mais... Elle a raison. La taxe sur les livres d'occasion a été très discutée, je crois, par un ministre lui-même qui s'est aperçu qu'on pouvait parfois dire ce qu'on pensait dans le gouvernement. C'est une mauvaise idée. Je ne sais pas, parce qu'il faut quand même... Rétribuer les auteurs, peut-être. Bien sûr. Moi, je pense que... Non, non. Vous avez quand même des livres... Vous avez des endroits à Paris, par exemple, où vous avez des livres à 50 centimes, à 1 euro. Oui, oui. Oui, largement. Les taxer un tout petit peu, c'est infinitésimal et ce serait logique pour que les auteurs puissent être rémunérés. Mais ça ne sera pas rémunérés pour les auteurs. Je ne peux pas être... Comment ? Ça ne sera pas donné aux auteurs. Non, si, bien sûr que ça sera donné aux auteurs. C'est d'ailleurs pour ça que Macron le fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aussi, les auteurs doivent pouvoir être rémunérés. Donc, j'entends ce que dit cette... C'est plus symbolique, de mon point de vue, parce que, voilà, ce pays est en colère et personne n'écoute les colères. À part, comment dirais-je, faire des textes de loi. Colère des agriculteurs, colère des gilets jaunes, colère des jeunes. Tout le monde s'en fout. Allez, Philippe Guibert. Est-ce que c'était la priorité de taxer les livres de... C'est le salon du livre. Et pour les auteurs ? Non, mais Philippe Guibert, c'est le salon du livre. Il annonce un truc pour les auteurs. Lorsque votre livre va être revendu plusieurs fois, vous ne toucherez rien, en fait. Bien sûr. Ce n'est pas normal. Je voudrais dire un truc. La lecture, elle est en très, très mauvais état dans notre pays. La lecture de livres. Et donc, on a déjà un problème de prix du livre. Du fait de l'augmentation du prix du papier, je vous en passe, c'est des meilleurs. Et donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'augmenter le prix du livre d'occasion. Moi, je trouve... Que ça, pour quelques centimes... Je trouve que c'est important pour plein d'auteurs. Vous savez, on s'occupe... Mais comment on va s'assurer que la taxe... Les auteurs à succès, à des gens qui n'ont pas de la littoriété, c'est compliqué. Non, mais moi, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'écrivains. Il y a beaucoup de gens qui vivent de leurs droits d'auteur, qui sont très peu connus du camp public. Tout le monde n'est pas Houellebecq ou Angot. Et je trouve que c'est une justice, quand même, pour les auteurs. Je préfère les lecteurs aux auteurs. Allez, les amis. Les amis, les amis, les auteurs, il y va, on y va. Sauf que les bons auteurs. Sauf que les bons auteurs. Laurence est avec nous. Laurence Deléro, sur 7h. Laurence Deléro, quelle classe. C'est très joli. La comtesse Laurence Deléro. Oui, oui. Son altesse, c'est rédissime. Cagnotte pour Pierre-Guillaume Marcadal. Oui. Oui, Laurence. Racontez-nous. Vous voulez que je développe ? Oui, oui, bien sûr. Pierre-Guillaume, c'est un éleveur de cochons-les-noeuds qui voulait avoir un chemin pour pouvoir exploiter correctement son élevage de cochons-les-noeuds. Donc, avoir un chemin communal qui soit rendu praticable. Et là, l'enfer a commencé. Et il s'est heurté à l'élu de son village parce qu'il a donné raison aux voisins qui avaient privatisé ce chemin. Voilà. Et l'enfer a commencé. C'est quand même un homme qui a été intimidé par voie juridique, qui a vécu une tentative d'assassinat, dont on a empoisonné une bête, dont on a abattu cinq animaux. Et maintenant, tout le cheptel a été abattu parce que ces animaux ont contracté une maladie qui s'appelle la maladie d'Ogeski et qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un animal malade qui soit venu depuis des centaines de kilomètres précisément dans son élevage pour contaminer son élevage. Donc, il y a beaucoup de choses très étranges. Et alors, moi, ce qu'il y a dans cette histoire que je trouve épouvantable, c'est que cet homme est seul. Donc, c'est un homme, c'est un petit face à un grand, puisque le maire là-bas est Jean-Michel Baillet, qu'il détient la presse, qu'il a un pouvoir politique énorme. Voilà, oui. Et voilà. Et donc, là, moi, je vois dans cette histoire-là deux choses. D'abord, c'est... Très court, parce qu'on est très en retard, Laurence. Alors, d'une part, je m'interroge sur comment on peut laisser la décentralisation produire une France de Charlemagne comme ça, avec des potentats locaux. Et deuxièmement, pourquoi ce phénomène qui est de toute évidence quelque chose qui relève de la lutte des classes n'est pas abordé par les médias et les partis sociaux ? Il faut demander à Carole Delga, parce que je suis sûre qu'elle peut complètement soutenir cet éleveur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la cagnotte a atteint 500 000 euros. Je crois que Jean-Michel Baillet n'a plus aucun mandat d'élu. Il est plus sénateur, il est primaire, il est sa carrière politique est terminée. Sa carrière politique est terminée. Mais il est très puissant, il possède la dépelle du midi, il a une influence incroyable. Françoise, merci beaucoup, vous restez avec nous, on est très en retard dans un instant. Les trois mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu, et puis Philippe Bilger, le... Bienfaisant retour d'une gauche qu'on espérait plus. Et voilà, ce sera le réquisitoire du procureur dans un instant. Vous souhaitez la bienvenue, Zach. Vous attendez au 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Tu vois, tous les jours de 17h à 19h, je rappelle qu'avec des scores assez étonnants, plus de 4 300 000 personnes qui nous écoutent, augmentation sur le digital de 73%. Je dis ça, je ne dis rien, on se monte un peu, mais bon, c'est pour une façon de remercier aussi. C'est bien le deuxième. Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Goy, Philippe Guibert, pardon, qui est consultant, et on s'est mis en l'école, des hautes études internationales, attention quand je parle, parce que sinon on n'entend pas que je suis en train de parler de vous, Philippe. Et en plus, je suis en train d'annoncer votre livre. Attention, Guibert a enchaîné le déclin du chef politique en France, aux éditions du Sœur. C'est le moment important de l'émission. Ça y est, passez une bonne soirée, à demain. Non, allez, dans un instant, les trois mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Félix, de quoi parle-t-on ? On va parler d'Israël, qui promet une riposte contre l'Iran, de la Russie, qui est invitée aux 80 ans du débarquement de Normandie. La Russie, mais pas Vladimir Poutine. Et puis de la flamme, la flamme olympique, ça y est, elle est partie d'Olympie vers Paris pour les JO. En trois mots, ça donne riposte, invitation et flamme. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix sud radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et pour vous, monsieur le procureur, c'est le retour d'une gauche irréconciliable qui est marquée sur les européennes. Si on peut dire, très rapidement, ma chère Cécile, mon cher Philippe, on peut être de droite ou ailleurs qu'en droite, au centre, n'être pas de gauche, et se satisfaire, être heureux même du retour d'une gauche pragmatique, empirique, celle pour aller vite de Raphaël Glucksmann, quoi qu'on pense de lui par ailleurs. Je trouve que c'est très intéressant pour les citoyens qui s'intéressent à la chose publique, de voir qu'il y a cette gauche qui, aujourd'hui, va plutôt vers la cause occidentale, dans la défense d'Israël, contre une autre gauche qui paraît défendre les droits humains, l'universel, mais qui, en réalité, me semble-t-il, défigure un peu la belle notion de gauche telle qu'on la connaissait. Et ce retour d'une gauche pragmatique, acceptable par tous les citoyens, dans le cadre d'une démocratie authentique, est une très bonne nouvelle. Oui, Françoise de Bois. 30 secondes, non ? En allant très vite, oui, bien sûr. Je pense surtout que la gauche a besoin absolument de trouver une alternative à Mélenchon et que Glucksmann, pour le moment, représente ça. Et dernier point, le débat face à Bellamy était très intéressant entre Glucksmann et Bellamy. C'était une très bonne chose que le leadership de Mélenchon sur la gauche soit en voie de réduction, voire de fin de leadership. Parce que la gauche est fait à absorber par Mélenchon en 2022 et qu'elle ne peut pas survivre dans ces conditions-là. Allez, tout de suite, les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Trois mots, Félix, qui sont riposte, invitation et flamme. Mais Israël promet une riposte aux attaques iraniennes du week-end dernier malgré les appels du monde entier à éviter l'escalade d'une riposte dont on ne connaît pas encore la forme ni l'ampleur. La Russie invitée au 80e anniversaire du débarquement en Normandie vu le sacrifice des peuples soviétiques. La Russie, mais pas son président Vladimir Poutine vu la guerre d'invasion en Ukraine. Et puis ça y est, la flamme est partie d'Olympie en Grèce. Direction Paris pour les JO. Anne Hidalgo en profite pour redire sa confiance dans un plan A, une cérémonie d'ouverture sur la Seine. Israël et l'Iran continuent à échanger des menaces après l'attaque massive sans précédent de Téhéran dans la nuit de samedi à dimanche. Même les Etats-Unis demandent à l'État hébreu d'éviter toute escalade. Mais il y aura bien une riposte, réaffirme sur Sud Radio. L'ambassadrice israélienne en France, Alona Fischer-Kam, a aussi répondu aux échos de divergences au sein du cabinet Netanyahou quant à la nature de la riposte en question. Il y aura une riposte israélienne, mais bien sûr, on ne connaît pas la nature de cette riposte. Je ne sais pas si la décision est prise. Je crois que le message est très clair, qu'il y aurait une riposte. Et quelle sorte de riposte, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si c'est déjà pris ou pas pris, mais à moi, ça me semble tout à fait normal que dans un sujet tellement existentiel pour Israël, il y a des divergences. C'est tout à fait normal. De son côté, le président iranien promet une riposte sévère, étendue et douloureuse en cas d'action israélienne. Ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, l'ambassadrice Alona Fischer-Kam a aussi rejeté toute idée de cesser le feu à Gaza dans l'état actuel des choses. Depuis 2005, depuis le retrait unilatéral d'Israël et de Gaza, il y avait théoriquement un cessez-le-feu. Cette cessez-le-feu était toujours interrompue par le Hamas. Donc, pour nous, un cessez-le-feu avant d'attendre les objectifs qui seront la libération des otages et le démantèlement du Hamas. Pour nous, c'est un appel au prochain 7 octobre. Alona Fischer-Kam, ambassadrice d'Israël en France, avec Jean-Jacques Bourdin. Elle en a aussi dit plus sur l'attaque attribuée à Israël contre le consulat iranien en Syrie, affirmant, je cite, que la cible était non pas le consulat en tant que tel, mais des commandants considérés comme des terroristes dans des bâtiments annexes. Et puis, le deuxième mot, invitation, la Russie sera invitée donc aux célébrations du débarquement de Normandie, mais pas à son président Vladimir Poutine. Oui, position très en même temps, annoncée tout à l'heure par la mission Libération en charge de cette commémoration de juin prochain. La Russie sera invitée à être représentée pour que l'importance de l'engagement et des sacrifices des peuples soviétiques ainsi que sa contribution à la victoire de 1945 soient honorées. La Russie donc, mais pas la personne de son président Vladimir Poutine en raison de la guerre d'agression russe en Ukraine. C'est ce que précise l'organisme. Alors, pour rappel, il y a dix ans, en juin 2014, déjà la question se posait. Malgré l'invasion de la Crimée, Vladimir Poutine avait bien été invité aux 70 ans du débarquement et ce au nom, justement, des millions de morts soviétiques dans la lutte contre le nazisme pendant la guerre. Mais à l'époque de ces commémorations de juin 2014, Vladimir Poutine avait d'ailleurs pu échanger avec son homologue ukrainien Petro Poroshenko en marge de ces cérémonies. Je pense que la distinction est à faire. Je ne sais pas comment elle sera perçue là-bas. Moi aussi, je ne sais pas comment ils vont faire, mais je ne peux pas critiquer cette position. C'est impossible. On ne peut pas assimiler le peuple russe à son dirigeant actuel. Et c'est impossible de faire, comment dirais-je, l'impasse sur le sacrifice de millions de Russes. Et c'est grâce à eux que... 27 millions de soviétiques. Bien sûr, c'est grâce à eux que nous sommes un peuple libre. Philippe Guibert. Je suis parfaitement d'accord. Le peuple russe doit être associé à cette cérémonie. Il a fait les plus grands sacrifices avec des dizaines de millions de morts pendant la guerre. Et donc, il doit être représenté. Après, j'aurais trouvé quand même pas inutile que Vladimir Poutine soit là. Ça aurait été une manière de reprendre langue avec lui. Parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être discuter avec lui. Oui. Allez, le troisième mot, Philippe. Oui, flamme olympique. Elle est partie d'Olympie. En Grèce, avec la nageuse Laure Manoudou, tout parmi les premières à la portée au début du parcours. Ça donne beaucoup de force et de fierté de pouvoir être la première relayeuse française de la flamme. Et sur place, la maire de Paris, Anne Hidalgo présente, en profite pour dire, son enthousiasme à l'approche de ces Jeux. Nous, on travaille sur un plan A. Et dans le plan A, il y a aussi toute la confiance que l'on a dans le professionnalisme des équipes qui travaillent sur la sécurité. Le travail que fait notamment Laurent Nunes sous la responsabilité de Gérald Darmanin me met aussi en confiance. Voilà, on travaille tous pour ça. Donc, cérémonie 26 juillet, le long de la scène ? Oui, bien sûr. Merci. Rendez-vous. Voilà, la confiance d'Anne Hidalgo tout à l'heure en Grèce au micro de l'agence France Presse. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Le grand débat du jour, hausse de la délinquance des mineurs. Le gouvernement devrait présenter d'ici l'été un projet de loi relatif au renforcement de la responsabilité parentale, Philippe. Alors, parlons vrai. Est-ce que le problème de base vient des parents dans la délinquance des mineurs ? Est-ce que c'est une loi qui sera, comme tant d'autres, comme tant d'autres inappliquée ? Est-ce que ce ne sont pas les sanctions contre les mineurs qui devraient être revues à la hausse, puisque ce sont eux qui commettent les délits et pas leurs parents ? Et à cette question, le renforcement de la responsabilité des parents de mineurs délinquants peut-il être efficace ? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir ? ZAC attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invitée est avec nous, Valérie Dervieux, qui est membre du Conseil national d'unité magistrat, présidente de la Chambre à la Cour d'appel de Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de partir en pub, est-ce qu'avant de renforcer des lois, ne faudrait-il pas appliquer celles qui existent ? C'est exactement ce que mon syndicat pense et ce qu'on pense dans les juridictions. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez réagir ? Vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue les amis. 0826 300 300. Vous connaissez ce numéro de téléphone, bien entendu. Les Vraies Voix avec Philippe Ilger, Françoise Degoy, un petit mot sur Philippe Guibert. Et ce livre, très très bon livre, Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France. Parce qu'il nous faut un chef, on est d'accord ? Oui, ce serait mieux. Oui, ce serait bien. Un chef démocrate. Ça peut être une chef aussi, dans cette émission. On préfère avoir une chef qu'un chef. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il faut quelqu'un qui sache cheffer. Oui, qui sache qu'un chef s'est fait pour cheffer. Et Martin, il disait ça aussi. Et donc, c'est le sujet de ce livre, finalement ? Oui, un bon chef, c'est quand même celui qui sait établir une relation avec le peuple. Et qui, en cas de conflit, en cas de désaccord, sait aussi lui donner le dernier mot. Vous savez, l'affreux Machiavel, celui que tout le monde juge comme un astrogonome. Moi, j'adore. Il disait que pour le prince, pour le chef, il fallait cultiver l'affection populaire. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Évidemment, quand on est chef, on a des décisions difficiles à prendre. Mais le cœur du boulot de chef, c'est aussi de savoir faire confiance. Eh bien voilà, j'aime bien quand vous parlez de moi. Allez, tout de suite. Et en plus, c'est un très bon livre que j'ai lu. Ah voilà, c'est ça. C'est à peu près le sol qui peut dire du bien de lui. Merci Philippe. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. Comment enrayer le phénomène de violence chez les jeunes ? Rappelez aux parents qu'ils ont une obligation, qu'un gamin de 14 ans n'a rien à faire dans la rue. Oui, il faut que les amendes et les sanctions soient beaucoup plus dissuasives. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation sociale difficile qu'on laisse son gamin à une heure du matin dehors. Mais il faut rappeler que quand un gamin décrade, c'est les parents qui paient, c'est de la responsabilité civile qui existe depuis des temps immémoriaux. Tu casses, tu répares, mais tes parents payent. C'est la contribution financière qui va être augmentée pour les amendes. Ne pas s'occuper de ses enfants, eh bien c'est une infraction pénale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais je veux qu'on applique ces textes. Il faut redire aux parents qu'ils tiennent. Leur gosse avait lâché Éric Dupond-Moretti lors des émeutes, c'était en juin et juillet dernier où un tiers des mises en cause étaient mineurs. Le journal L'Opinion révèle le projet de loi qui prévoit de porter à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende les sanctions courues pour les parents quand leur enfant a commis plusieurs délits ou des crimes. Alors parlons vrai. Est-ce que le problème de base vient des parents dans la délinquance des mineurs ? Est-ce que c'est une loi qui sera comme tant d'autres votée mais jamais appliquée ? Est-ce que ce ne sont pas les sanctions contre les mineurs qui commettent les délits qui devraient être durcis puisqu'on sait que les mineurs ont une justice vraiment beaucoup plus tendre avec eux qu'avec les majeurs ? Le renforcement de la responsabilité des parents de mineurs délinquants peut-il être efficace ? Vous dites oui à 80%. Vous voulez réagir le 0826 300 300. Et Valérie Odile-Dervieux est avec nous, membre du Conseil national d'unité magistrat SNM et force ouvrière magistrate à la Cour d'appel de Paris et puis vous rédigez aussi des articles sur le site Actu Juridique. On vous remercie d'être avec nous. Petit tour de table avec Philippe Bilger sur cette parole et en tout cas ce souhait du ministre de la Justice. Alors je parle sous le contrôle le vôtre bien sûr et sous celui d'une spécialiste de ses problèmes. Il est assez pardon, il est assez paradoxal de constater qu'après avoir fait voter une loi sur les mineurs, on soit amené d'emblée déjà à la remettre en question parce que pour ma part j'avais trouvé qu'elle était complètement, si vous me permettez cette familiarité, à côté de la plaque. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on suit la difficulté de condamner ou d'incriminer les mineurs qui commettent des infractions délictuelles ou criminelles de plus en plus précocement et on va vers les parents. Ça n'est pas complètement absurde. Je veux dire, il y a certes des parents dépassés mais il y a parfois des parents défaillants. et ces parents défaillants qui sont parfois délibérément négligents, il faudrait pouvoir les sanctionner. Mais là où ça me paraît absurde, c'est que comme on ne parvient pas à s'attaquer au socle central, la transgression des mineurs, on dérive vers les parents et je fais un pari que si on mettait en cause les parents défaillants, il n'y aurait pas l'ombre d'une condamnation. Je trouve que tout ça est ni fait ni à faire. Je pense que c'est une loi opportuniste et électoraliste. Évidemment, quand on a 14 points de retard dans les sondages entre 12 et 14 selon notre dernier rolling, aujourd'hui encore de l'IFOP, on court après tout. On court après surtout l'extrême droite, la droite dure, c'est encore une usine à gaz. Expliquez-moi comment vous allez faire. Nous sommes dans un régime de personnalisation des peines. Vous imaginez sanctionner les parents ? Qu'est-ce que ça envoie ? Il y a beaucoup de parents qui sont évidemment submergés pour beaucoup de parents, beaucoup de familles monoparentales. Moi, je ne suis pas en train de faire une politique de l'excuse. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que c'est à côté de la plaque pour moi, mais pas pour les mêmes raisons que pour Philippe Bilger. Je pense véritablement que ça n'a aucun sens. Vous ne changerez rien. Vous dites, elle ne sera pas appliquée. Moi, je dis, elle ne changera rien dans la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que ça ne fait qu'aggraver et faire peser un poids supplémentaire souvent en plus à des mamans qui ne s'en sortent déjà pas et qui font leur 8 heures de journée de boulot en 14 heures parce que je prends le RER ici, je vais à la Défense, je repars à Bercy. Voilà. Écoutez, il y a beaucoup de familles monoparentales dont les enfants se tiennent très bien. Je pense que c'est un faux sujet. C'est avant tout une loi opportuniste et électoraliste. Voilà, Macron et Attal sombre dans le populisme le plus crasse. pour quels résultats ? Zéro plus zéro. Philippe Guibert. Moi, l'expérience de la vie m'a montré que des parents même irréprochables pouvaient avoir des enfants qui faisaient des grosses bêtises pour rester polis. Donc, s'il doit y avoir des sanctions pénales contre les parents, on doit vraiment individualiser au maximum et ne cibler que des parents qui auraient été quasiment complices. Parce que sinon, on va rentrer dans une mise en cause des parents qui peut me paraître totalement injuste. Je n'ai pas envie de vivre dans une société où tous les parents vivent avec la peur parce que leur gamin aura fumé ce qu'il ne faut pas fumer ou parce qu'il aura à un moment donné dealé sans que ses parents ne se rendent compte qu'on puisse mettre en cause à chaque fois la responsabilité pénale des parents. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On parle quand même de délits, de crimes. Ce ne sont pas des primos délinquants. Vous prenez le cas d'un dealer qui, hélas, ce n'est pas rare. Est-ce que les parents sont toujours au courant ? Est-ce qu'ils ont toujours les moyens de contrôler ? Il faut vraiment les individualiser. Si le parent est compli, je ne suis pas contre. Si le parent n'est pas compli, je ne suis contre. Certains enfants remplissent le frigo de parents. Valérie Odile-Dervieux, aujourd'hui, pour vous, c'est une formule inefficace ? C'est-à-dire qu'en fait, les textes prévoient déjà une responsabilité civile dans le Code civil. C'est l'article 1242, un petit peu de chiffres. Et puis, ils prévoient déjà une responsabilité pénale. Je lis, le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est passible déjà de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende maximum. Donc, les dispositifs responsabilité civile, responsabilité pénale existent déjà. Et c'est normal parce qu'il faut marcher sur ces deux jambes. Effectivement, la répression envers les auteurs, c'est-à-dire les mineurs, et la répression envers les parents, s'ils ont une responsabilité dans cet état de fait. Donc, je ne sais pas trop comment le projet de loi a pour intention d'aggraver ça ou de rajouter une circonstance aggravante de commission d'un crime ou d'un délit. Mais, en tous les cas, le dispositif existe déjà. Il existe d'ailleurs d'autant plus que dans la circulaire qui a suivi les émeutes qui ont causé un milliard de dégâts quand même et qui ont mis en cause 50 000 émultiés selon le rapport parlementaire, le rapport du Sénat, on rappelait ces éléments de droit et on appelait et donc le ministre a appelé les parquets à poursuivre les parents qui étaient susceptibles d'être défaillants. Bien évidemment, il n'est pas question de poursuivre les parents parce que ce sont les parents, mais juste parce que leur comportement a créé une situation où les enfants ont pu commettre des infractions. Donc, ça ne me paraît pas aberrant par principe. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va changer ? Allez, il y a beaucoup d'appels aux standards. Je reviens à vous, Philippe Bilger. 0-826-300-300. Laurence, une petite réflexion ? Pour moi, c'est une action de papier. C'est une action de papier comme ils en font beaucoup. Moi, je suis enseignante, donc la parentalité défaillante, je la vois dès la maternelle. Et je sais très bien que les moyens humains, les moyens matériels ne suivront pas. Il suffit de lire Maurice Berger qui est pédopsychiatre de la violence des enfants et qui dit le drame, c'est qu'on n'applique pas les sanctions lors des premiers actes de délinquance et que donc, il y a un sentiment d'impunité qui apporte un crescendo. Bougez pas, Laurence. Pierre qui nous appelle de Toulouse. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, je crois que déjà tout le monde a tout dit, si ce n'est que, moi je pense plutôt à une responsabilité morale. C'est ça dont on parle puisqu'en effet, la responsabilité civile, elle a été traitée tout à l'heure par la personne qui parlait justement du code civil. Quant aux professeurs, bien sûr, ils ne sont pas soutenus et nous le savons déjà. Moi, je crois plutôt à une responsabilité morale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, les parents ne veulent plus s'engager et contraindre leurs enfants à une responsabilité parce qu'au fond, il n'y a plus vraiment d'éducation au sens tel qu'on l'entendait il y a une quarantaine d'années et c'est là le vrai problème. C'est vrai. Bien sûr, au-delà de l'aspect purement matériel. Bougez pas, Pierre. Merci pour votre message. Je voudrais poser une question à ma collègue, si j'ose dire. Bah oui. Est-ce que le Gardessau a dit que la suppression de l'excuse de minorité serait inconstitutionnelle ? Pour ma part, je trouverais, si elle était possible, que ce serait une excellente chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, vous pouvez m'appeler chère collègue et avec plaisir. Non, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en droit, c'est que quand une personne a moins de 18 ans, elle se voit appliquer une exquise de minorité qui divise par la peine encourue, sauf motivation spéciale. On pourrait très bien retourner la chose. Ça n'arrive jamais. en matière criminelle de 16 ans à 18 ans ou, enfin, fixer les cas dans lesquels l'excuse de minorité est écartée d'emblée, sauf motivation spéciale. Ça, c'est tout à fait possible puisque on laisse au juge la possibilité d'écarter une présomption. Ça n'arrive pas. Je ne veux pas dire juste de réflexion. La première, pardon, là, la première, c'est, je me demande bien ce que Eric Dupond-Moretti, avocat, aurait pensé de la loi proposée par Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Honnêtement, je veux dire, j'entends que tout le monde trouve ça très très bien. Je pense que c'est juste impossible à faire et je rejoins ce que dit Philippe Guibert. Par ailleurs, on parle toujours, on a toujours dans l'image des délinquants de cité. Je vous assure que des délinquants de bonne famille, il y en a, et pourtant, les familles sont parfaitement irréprochables et les mômes font des conneries. Donc, l'idée générale de se planter sur ses ergots en disant, vous avez le cas, élevez vos gosses, tenez vos gosses. D'abord, est-ce qu'Eric Dupond-Moretti commence déjà par tenir les siens ? C'est une bonne question. Et la réalité, c'est que parfois, non, mais parfois, les gosses échappent aussi à la meilleure des éducations. Et je ne suis pas d'accord avec ce que dit notre auditeur. Après, certains, Françoise dit que lorsque les enfants passent en comparation immédiate, ni le père, ni la mère y sont, c'est une copine, c'est une femme et ça. Parce que c'est possible aussi qu'ils soient démissionnaires parce qu'ils sont accadés de boulot. Et le dernier point, quand dit notre auditeur sur l'éducation, il faut arrêter aussi. Ok, il y avait 50 000 mômes qui ont mis le souk sur la crise des banlieues l'an dernier. Mais je veux dire, il faut arrêter d'imaginer quand même que la France est un immense endroit où d'un seul coup, il n'y aurait plus une seule éducation. Ce n'est pas possible ça. Philippe Guibert on va au 0,8263. Non, c'était juste une question à notre invité. Est-ce que l'excuse de minorité est forcément une réduction de 50% de la peine ? Pourquoi ça serait forcément 50% ? Parce que c'est une très bonne question. Parce que ça pourrait être 25%. 10% selon l'âge à 17% selon l'âge et la gravité et je ne sais quoi. En fait, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Le problème, n'est-il pas, comme l'a soulevé votre première auditrice, que la peine arrive vite, qu'elle soit certaine ? Est-ce que c'est forcément la longueur de la peine ? Valérie Odile Dervieux, pardon, je vous coupe. Est-ce que le fait que entre la peine, entre le jugement, entre voilà, est-ce que ça ne met pas trop de temps ? Parce que j'imagine qu'un enfant, enfin moi je n'ai pas d'enfant, mais quand vous avez un enfant, si vous le réprimandez six mois après, ce n'est plus du tout la même chose que si c'était dans un temps très restreint. En fait, avec le système actuel, on a instauré la césure, et c'est peut-être ce dont nous parlait M. Bilga, c'est-à-dire que très rapidement, on va devant une juridiction, mais on est puni longtemps après. Et peut-être que ce qu'il faudrait, c'est étendre le domaine des audiences qu'on appelle les audiences uniques, je ne veux pas être trop technique, c'est ce que préconise le rapport sénatorial, aller plus vite dans la comparution et dans la sanction, la certitude de la sanction, la sanction immédiate. Et peut-être que cette sanction pourrait être de la détention, pourrait être de la prison, mais peut-être qu'elle serait plus courte, mais elle serait immédiate, parce qu'on n'a pas la même notion du temps quand on est plus jeune, quand on est enfant, quand on est adolescent, et cette certitude-là, à mon avis, elle serait plus utile que des peines plus longues, mais qui arrivent bien longtemps après. Retour au 0826 300 300, direction Perpignan, bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue dans les vrais, on vous écoute. Merci. Je vous téléphone, parce que moi, j'ai élevé trois enfants. J'ai dans ma famille qui ont élevé des enfants. Il y a eu des monoparentales aussi dedans. Et il y en a qui ont fait des bêtises. C'est sûr que des enfants, tout le monde en connaît mais des bêtises. Seulement, oui, les parents, on en est responsable. On est responsable. Vous m'excuserez, quand on a fait un enfant, on était deux. Quand on dit qu'on est monoparental, vous m'excuserez, on divorce. Mais l'enfant a un père et une mère. Quand on se les distribue une semaine chacun ou qu'on les a le week-end ou les vacances, il y a un père aussi. Il y a le père. Donc, on ne peut pas dire que c'est qu'une monoparentale. Il y a un père, il y a une mère. Parfois, il est démissionnaire, Diane. mais on s'en fout, c'est son problème. Alors, à ce moment-là, madame, parlons des victimes. Parce que ces enfants font des victimes. Moi, je suis naître l'année d'août, j'ai eu un feu. Il n'y a eu plus de victimes dans ce feu. À Argelette-sur-Mer, vous l'avez entendu, j'étais au milieu. Il y a eu des maisons qui ont été brûlées. Il y a eu des gens qui ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu leur travail. D'après ce que j'ai entendu, ce sont des gosses qui l'ont mis. Et quoi ? Ces enfants ont des victimes. Vous en parlez des victimes que ces enfants font ? D'abord, on n'en parle, mais vous n'êtes pas en colère. Pourquoi vous vous êtes en colère ? Parce que l'enfant, le gamin qui a tout eu le feu, le mois d'août, il n'aura rien. Mais on n'en sait rien. Qu'est-ce que vous en savez qu'il n'aura rien ? Madame, je vais vous dire si quand il passera en justice, vous m'en rappelez. Et bien, on s'en parle. Et vous me direz ce qu'il leur a pris. On s'en parle. Vous m'en parlerez quand il repassera en justice. Parce que je suis sûre et je mettrai mes deux mains à couper, qu'il n'y aura rien. Diane, quand vous aurez l'information, laissez-nous un message sur le répondeur. Comme ça, on vous reprendra à l'antenne à ce moment-là. Ce sera intéressant. Vous ne le dites pas qu'ils sont tout seuls. Ce n'est pas vrai. Excusez-moi. Diane, je vous réponds. Vous soyez en colère. Ça ne mène absolument à rien. Personne ici ne pratique la politique de l'excuse. Donc, ça ne sert à rien de s'énerver. Personne ne dit qu'il faut trouver des excuses. Je dis juste, en tout cas, pour beaucoup de familles monoparentales quand c'est la maman qui élève, c'est que le père, peut-être qu'il y a un père biologique, mais il a disparu corps et bien. Ou alors il est reparti, ou il est ailleurs, ou il est totalement absent. Arrêtez de dire que la famille monoparentale est bien. Mais ce n'est pas de la faute de la société. Bougez pas, Diane. Bougez pas. Allez, il nous reste 20 secondes. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Je trouve que madame a raison sur la responsabilité des pères, néanmoins, des pères absents. Bien sûr. Ils sont vraiment là. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Valérie, Odile, Dervieux, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est que je pense que Diane a raison. Il faudrait que les choses soient plus simples et plus claires et puis ça nous aiderait beaucoup. En fait, c'est une incompréhension des décisions et une incompréhension du fonctionnement. C'est trop long, c'est trop compliqué. Simplifions. D'accord. Voilà, c'est noté. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Valérie et Odile Dervieux. Merci beaucoup membre du Conseil national d'unité magistrat SNM Force Ouvrière et magistrate à la Cour d'appel de Paris. Merci beaucoup Diane. Merci Pierre. Laurence, vous restez avec nous puisque vous allez jouer au qui c'est qui qui l'est dit. Vous avez l'air redoutable. Une enseignante en plus. C'est bon ça, on aime bien les enseignantes. Elles sont comme ça. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Il y a une devise dans les Vraies Voix, c'est vous n'aurez pas ma haine mais là c'est vous n'aurez pas ma victoire. Le qui c'est qui qui l'a dit avec Laurence qui est avec nous. Allez, on y va, on envoie tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Laurence, vous êtes prête ? Vous êtes prête parce que là, ils sont sur les chapeaux de vous. Alors, on prévient qu'on a un petit nouveau Philippe qui dit, là vous pouvez tout faire. Je ne suis bien performante à ce jeu-là. Vas-y, vas-y. Non, non, mais... Non, non, mais j'aime pas les gens qui commencent. Ils disent tout ça et ils gagnent tous. Allez. Et Laurence répond son premier et ensuite, c'est à votre tour, les Vraies Voix. Question, qui c'est qui qui l'a dit ? C'est un point, Laurence. C'est une promenade de santé. Sur la baignade dans la Seine, on est en train de préparer ce grand plongeon. Anne Hidalgo ? Ben voilà. La même réponse. J'avais la même réponse. Oui, oui. Mais il va en premier. Oui, vous l'avez dit en premier. Laurence, c'est à vous. Deuxième question, on commence Diesel aujourd'hui, tranquille. Deuxième, qui c'est qui qui l'a dit à un point, Laurence ? C'est une persécution politique et une attaque contre l'Amérique. Quoi ? Laurence, c'est Trump. Bonne réponse de François de Bois Donald Trump pour son procès. Elle avait répondu d'abord. Elle avait répondu. Elle avait répondu. Comment se faire ? Je contrôle. Non, non, non. Il contrôle bien du tout. Il contrôle là. Je contrôle. Je contrôle. Mais là, je crains qu'elle ait gagné. Vous perdez du temps à l'engueulade facile, je vous le dis tout de suite. Attention, attention. C'est que des petits points. Deux points. Deux points. Qui c'est qui qui l'a dit ? Jean-Luc Mélenchon utilise le conflit israélo-palestinien et les souffrances des Israéliens pour courir après les électeurs. Je sais. Laurence. Je l'ai vu passer. Moi aussi. Je l'ai vu passer aussi. Quelle horreur. Aucune idée. Donnez des indices un peu ? C'est un vice-président. C'est un vice-président. Mais de l'Assemblée nationale. Marley. Non, non. C'est Chenu. Bonne réponse de François. Sébastien Chenu. Virginie, on est une auditrice. Faut pas. On ne triche pas en fait, Virginie. Mais elle avait la réponse. Mais elle triche quand même. On a deux auditrices qui c'est qui qui l'a dit à trois points, les vrais voix. Qui c'est qui qui l'a dit ? Non, trois points, Philippe. C'est comme ça. Ce n'est pas avec... Il montre un cinq pour dire trois. Allez, on y va. Chacun équipe la police municipale comme il l'entend. C'est à la libre appréciation des collectivités locales. Pour ceux qui aident mon opinion politique, je pense que oui, la police municipale doit être armée. Laurence. Bonne réponse de Laurence qui marche de trois points. Je vous avais dit que Laurence... On est à égalité, là, non ? On est à trois. Non, elle en a quatre et vous trois. Pourquoi ? Allez, question. Trois points. Trois points. J'entends celles et ceux qui me disent Glucksmann, c'est pas mal. Je leur réponds que le risque, c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann et de se réveiller le 10 juin avec le retour de François Hollande. Je sais. Laurence. C'est très drôle, mais... Laurence. C'est très drôle. Marie-Coussard. Je passe là-bas. Il l'a dit en premier. Non, non, mais... Non, elle n'avait pas répondu. François, je ne peux pas crier, François. Non, non, je ne suis pas d'accord. Écoute... Elle ne savait pas. J'ai dit Marie-Coussard. Non, elle ne le savait pas. Tu as parlé avant. Allez, on avance. Soyez honnête. Soyez honnête. Non, non, c'est dégueulasse. Non, non. Je mets trois points chaque personne. C'est pas sérieux. Mais non ! C'est pas sérieux. T'as triché. T'as triché. T'as triché, Philippe. Elle ne savait pas du tout. Elle ne savait pas. Elle n'avait pas répondu. Trois points. Non, non. Je vous mets trois points. Non. Je vais démis trois points à Vigère. Ah oui, d'accord. C'est vraiment dégueulasse. Je ne souhaiterais pas. Attendez, attendez. Qui c'est qui qui l'a dit à deux points ? Vraiment dégueulasse. Qui c'est qui qui l'a dit à deux points ? Et ça, ça fait deux. Oui. On n'hésite pas à aller dans des territoires où le taux de participation est parfois inférieur à 20%. Laurence. Vous l'avez oublée pas ? Vous l'avez oublée pas ? Non. J'en ai oublée en chant. Damien Divo, Manuel Bompard. Bonne réponse de François Segoire. Voilà, et tu l'as dans le baba. Voilà. Mais je ne crie pas. Non, non, les tricheurs. Il n'y a pas de... Qui c'est qui qui l'a dit ces deux points ? Et c'est la dernière question, les amis. Tout n'est pas une élection présidentielle dans notre pays. Laurence. Laurence. L'envocheur, hier, et hier. Bonne réponse, Raphaël Glucksmann. Bonne réponse de Françoise Devoix. Merci beaucoup. Qui marque deux points et qui est revenu du diable vaud vert. C'est ça. Qui est revenu de la tricherie de Philippe Bilger. Devant Laurence, quatre points. Philippe Bilger, trois points. Et pour sa première, Philippe Bilger. Absolument. J'ai trouvé que les conditions du jeu n'étaient pas loyales. L'excellent. Vous l'avez raison. Les amis, on remercie Laurence. Merci Laurence. Merci Laurence. C'était un bonheur de vous accueillir. Merci d'avoir été à très bientôt. Et prenez soin de vous dans 10 minutes, les amis, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec Philippe Bilger, on parle de quoi ? La journée de la voix, la voix est importante. Avec Françoise Decois, de quoi parle-t-on ? Je ne me souviens absolument plus de mon tour de table. Mon Dieu, si on va vous le dire, la tribune, Françoise. Oui, la tribune, voilà. Non, parce que j'ai échangé. Non, il y a des maires qui demandent absolument que les cahiers de doléances soient publiés. Et ils ont raison. Et Philippe Guibert ? Moi, je voudrais faire un plaidoyer pour les Jeux Olympiques. Enthousiaste. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. A tout de suite. Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui autour de cette table bien fournie. Philippe Bilger. Ça va, mon Philippe ? Ah, mais de mieux en mieux. Oui, on a bien fait d'inviter Philippe Guibert. Je ne sais pas faire le qui qu'a dit. Oui, oui. Ah, mais c'est passé. Mais quel tricheur. J'ai donné, j'ai confié à donner les poils. Incroyable. Un avocat général de notre niveau. Une racaille, en fait. Non, mais vraiment. Un menteur. Le hooligans de la radio. Le tricheur, c'est l'arbitre. C'est lui, c'est le tricheur. C'est Philippe David. C'est lui. Françoise Debout est avec nous. Elle est un peu. Vous êtes contente que vous avez gagné. Je suis très heureuse. J'ai gagné. Je n'ai pas eu droit aux applaudissements. Parce qu'à chaque fois que je gagne, jamais. Merci. Merci. Voilà. Merci. Merci. Merci, peuple de France. On n'est jamais si mieux à faire une part-fondaine. Pour une fois que la gauche est applaudie quelque part, et bien, voilà. Je m'en contente pour le moment. Et Philippe Guibert est avec nous, « Consultants et enseignants à l'École des Hautes Études Internationales et Politiques ». Ça dégligne quand même, ce titre-là. C'est ça. Et ce livre... C'est pour ça que Philippe, c'est pas possible. Mais c'était pas votre intention. C'était pas votre intention. Et ce livre, Guibert, « Enchaîner le déclin du chef politique en France ». Je suis meilleur sur le livre que sur le jeu où je n'ai pas brillé. Eh bien, j'espère pour vous. Allez, dans un instant, vous nous emmenez où, Félix Mathieu ? À Mayotte. À Mayotte, l'archipel de l'Océan Indien, où le gouvernement lance une nouvelle opération. Cette fois, une opération qui s'appelle Place Net, version outre-mer, sur la lutte contre l'immigration illégale. Le week-end dernier, 150 personnes environ ont manifesté en soutien à la maire d'Avalon, incarcérée après qu'on ait trouvé dans sa résidence familiale lors d'une perquisition. 70 kilos de cannabis, près d'un kilo de cocaïne, 7000 euros en liquide et deux lingots d'or. Puisque sur les 20 trouvés, 18 étaient faux, les enquêteurs se demandant d'ailleurs le pourquoi de ces faux lingots. Et je ne comprends pas le pourquoi de cette manifestation, puisque si un juge décide de l'incarcération d'une élue après 72 heures de garde à vue, après l'avoir mise en examen, c'est parce qu'il doit bien y avoir des indices graves et concordants pour citer l'article 80-1 du Code de procédure pénale. J'ai souvent critiqué à ce micro le laxisme de la justice dans d'autres affaires, et il n'y a aucune raison de croire qu'un juge ait mis derrière les barreaux une personne s'il n'y avait pas quelques petits éléments à charge la concernant. On me rétorquera la présomption d'innocence. Mais vu qu'elle s'applique à tout le monde, pourquoi ne pas manifester pour des terroristes ou des assassins qui sont eux aussi présumés innocents ? Alors pourquoi ce rassemblement de soutien ? J'espère simplement que cette manifestation ne regroupait pas les clients du réseau qui vont devoir faire des kilomètres pour se rouler un pétard le samedi soir. Je suis médisant, peut-être étaient-ce juste des gens soucieux de défendre le petit commerce de proximité ? Philippe Bilger. C'est tout de même invraisemblable ces citoyens d'Avalon qui ne savent pas respecter la présomption de culpabilité. Oui, c'est fou, hein ? Moi, cette manifestation, je suis tombé de l'armoire. Mais en fait, vous avez la présomption d'innocence à géométrie variable. Ah non, 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 c'est une présomption d'innocence mais il y a des indécences à ne pas dépasser. Non, 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 c'est-à-dire que vous, vous sombrez jour après jour. Il est subtil. Non, il n'est pas subtil. Il est de plus en plus populiste et de plus en plus... Non, il est graveleux, il n'est pas subtil. Il est graveleux, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de nous bassiner matin, midi et soir avec la présomption d'innocence dans les affaires de MeToo et là, d'un seul coup, d'un seul coup d'un seul... Merci, François. C'est exactement comme quand, d'un seul coup, vous êtes contre les violences mais quand même, quand les agriculteurs cassent un peu, c'est pas si grave. Donc, votre géométrie, vous aviez la mauvaise foi. Ça, c'est de la gauche. Non, mais Philippe, dites que vous n'aviez pas d'idée mais dites que vous n'aviez pas d'idée que vous avez fait un coup de gueule. Je n'avais franchement... Non, je n'avais pas d'idée, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Vous savez que... Non, mais Philippe, pour cette manifestation, je veux juste vous dire qu'il y avait quelques élus dedans. Donc, c'était une manifestation de soutien parce qu'apparemment, voilà, elle est assez effondrée. des pères et frères qui sont un peu pas plan bleu, donc voilà. Ils manifestent leur manifestation, ils vont leur manifester. Peut-être que ça reste une idylle respectée, aimée de ses électeurs et de ses citoyens. Disqu'est édylle. On ne peut pas exclure qu'il y ait parfois des politiques qui soient aimées. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'occurrence... Excusez-moi, est-ce que c'est la maison dans laquelle elle habite ? Non, je ne crois pas. Si la juge l'incarcère et la met en examen après 31 heures de garde à vue, il y a peut-être quelques petits éléments. Vous ne pouvez pas nous bassiner sur la présence de l'innocence, sur le droit de tout le monde à manifester et d'un seul coup parce que je vous ai entendu... Mais il y a l'esprit ouvert ! Non, il y a l'esprit ouvert, oui, il y a l'esprit variable, ça s'appelle. C'est vraiment n'importe quoi. Direction Mayotte, les amis, direction Mayotte, on verra si vous avez l'esprit ouvert. Félix Mathieu ? Mayotte où le gouvernement lance une nouvelle opération contre l'immigration illégale. Les pouvoirs publics ont même repris une expression qui avait déjà été utilisée en métropole ces dernières semaines, opération place nette, sauf que, eh bien cette fois, c'est pas tant une opération anti-stupe qu'une opération plus vaste contre l'insécurité, l'habitat indigne et aussi contre l'immigration illégale. Un an après l'opération Wambushu, 1700 policiers et gendats mobilisés sur l'archipel français dans l'océan Indien et pour en parler, nous sommes en ligne avec quelqu'un qui habite sur place, Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors, les pouvoirs publics annoncent une opération qui se veut plus précise que les dernières fois, des renforts plus spécialisés, objectif arrêter 60 individus particulièrement recherchés, notamment dans le domaine de l'immigration illégale ou encore détruire 1300 bancs de gaz, ces cases qui forment grosso modo des bidonvilles. Est-ce que vous avez vu, vous, des traces de cette opération depuis ce matin ? Eh bien, écoutez, par rapport déjà à l'opération de l'année dernière, on peut être quand même assez interrogatif vu qu'il y a déjà des effectifs moindres que l'année passée, avec des objectifs chiffrés. On se pose des questions, parce qu'il était quand même grand temps depuis l'année dernière de nouveau de venir faire place nette, mais malheureusement, la question qui se pose, est-ce que ce sera suffisant ? On nous annonce pour quelques semaines la venue d'environ 1700 personnels des forces de l'ordre. On nous annonce la possible arrestation de 60 chefs de bande, c'était déjà les chiffres de l'année dernière. On nous annonce plus d'un millier de taudis insalubres dans les bidonvilles détruits, ça serait plus du tout de l'année dernière avec moins de personnel. On se pose des questions. J'ai une petite hypothèse, je pense, qui est plus que sérieuse, c'est-à-dire que le week-end, c'est le week-end de tout le passage de tous les politiques pendant la campagne électorale. Marine Le Pen arrive voilà, c'est ça, Marine Le Pen arrive vendredi, elle sera à Mayotte dimanche. Marine Tondelier de votre technologie. Voilà, posons-nous la guerre. Marine Tondelier, Raphaël Guixman, Olivier Faure, donc ce week-end, tout le monde est à La Réunion, donc je ne peux n'y voir qu'une relation peut-être, en tout cas, dans le calendrier. Vous n'êtes pas à La Réunion à Mayotte. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais ils arrivent à La Réunion et ensuite, tout le monde va à Mayotte, donc je ne peux y voir, en tout cas sur le calendrier, qu'une petite posture politique. Vous êtes d'un médisant. C'est vrai, je suis médisant. Ce n'est pas du tout le genre de ce gouvernement. Quel mauvais esprit. Bien sûr, c'est le genre d'aucun gouvernement, d'ailleurs, de faire ça. Non, non, jamais. Jamais. Les gouvernements de gauche ne font jamais ça. Jamais, on ne fait jamais ça, nous. Bon, les amis, merci beaucoup, cher monsieur, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir accueillis chez vous à Mayotte. Merci, Félix Mathieu, dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vrais Voix. On parle de quoi avec vous, Philippe ? Des JO. Des JO, avec Françoise Degoy ? Des cahiers de doléances qu'on aimerait bien voir rendre publics. Avec Philippe Bichel ? De la voix. De la voix, très bien. Alors, restez avec nous, bienvenue sur Sud Radio, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on est ravis de vous retrouver les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David. L'occasion de saluer nos amis de l'armée de terre qui sont là avec nous. Ah ouais, c'est bien. Puisque je vous rappelle que... L'armée avec nous. Voilà, l'armée avec nous. Non, on ne sait pas pourquoi on a fait venir l'armée dans ses studios. Je ne sais pas avec qui on en a. Et je peux même les mettre au garde à vous. Si je ne voulais pas le faire. Allez. Je vous en prie. J'ai envie de vous dire qu'à partir de 19h, nous serons avec l'armée de terre puisque l'armée de terre recrute. Et c'est important de le dire. On vous expliquera tout. Les formations, les métiers. Et c'est fascinant. Allez. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc. On va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table. Ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatiguant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger depuis l'an de grâce 1998 puisqu'on a gagné la Coupe du monde le 16 avril et la journée de la voix. Et il fallait bien en parler dans les vraies voix. Je ne le savais pas. En réalité, je l'ai appris ce matin quand, par inadvertance, j'ai écouté France Inter. C'est bien. Vous êtes sur le sud radio. On le rappelle, simplement. Mais quelle escroque ? La quelle escroque ? C'est pas une escroque, c'est un temps de mauvaise manie. Calme, calme, quelle mauvaise esprit. La journée de la voix et la voix, on l'avait d'ailleurs dit, François Zigado, trois jours, c'est un phénomène d'identité extrêmement important. On peut détester quelqu'un, on peut l'aimer d'abord parce qu'on entend une voix qui vous plaît ou ne vous plaît pas. Et ici, et sans flagornerie, il y a quatre voix très remarquables, en tout cas radiophoniques, qui permettent déjà de ne pas faire un effort pour qu'on les entende. Alors ensuite, on peut discuter la loyauté de tel ou tel dans les jeux radiophoniques. vous pouvez arrêter de parler de vous, mais les voix et regarder à quel point dans d'autres enceintes, il y a des femmes, notamment, mais pas seulement, il y a des hommes qui ont des voix déplaisantes qu'on n'écoute pas, malgré parfois la qualité de leurs propos. Effectivement, Valérie Ayer, on dit Ayer, confrontée à Marion Maréchal, a été absolument laminée, pourtant elle ne disait pas que des stupidités, mais la voix était désagréable, ne passait pas. C'est une injustice souvent. C'est embêtant. Oui, mais pendant des années, moi, quand je travaillais sur une grande radio que vous écoutez par inadvertance, les gens, vous savez, me reconnaissaient en fait à la voir. Vous avez une très bonne voix. Dans la réunion, il y a aussi une injustice par rapport aux voix des femmes, ce qu'on demande aux voix des femmes. En politique, surtout. En politique, dès qu'une femme commence à monter dans les écus avec la foi de tête, on voit bien même l'effet que ça a émotionnellement, absolument, sur les gens. Donc c'est une forme d'injustice, mais ça se travaille. Emmanuel Macron avait une voix de serein quand il a commencé une petite voix de flûte comme ça, tout à fait insupportable et il a travaillé. Il a travaillé avec un chanteur d'opérin. Je vous ai compris. C'est notre projet. J'ai noté effectivement que les femmes en politique avaient un handicap là-dessus. C'est vrai. On dit un tribun, on dit pas une tribune. Au stade. Au stade, mais c'est autre chose. Et donc les femmes ont un handicap parce que dans un meeting où il faut avoir une voix qui porte, les femmes ont un handicap. Je m'est arrivé de travailler avec une candidate que tu connais peut-être, Françoise. Bien sûr. Et c'est très difficile pour les femmes de tenir un meeting. Elles n'ont pas un handicap. Elles ne connaissent pas leur voix et elles ne savent pas la travailler. Elles doivent la travailler plus que les hommes. Il faut la travailler. Il faut la travailler. Il faut plus que les hommes parce que si vous les montez en puissance, pour une femme, c'est plus difficile. Et puis il faut changer aussi le point de vue des meetings. C'est-à-dire que puisque la candidate dont on parle, j'ai été aussi sa conseillère, donc c'est vrai que... C'est Ségolène Royal, on va le dire. Oui, à un moment donné, Ségolène... Pour ceux qui n'auraient pas cercles, vous n'avez pas besoin de porter la voix et donc d'avoir cette voix de tête qui vous transperce le cœur. Si j'ai une seconde, on parle de la voix des femmes mais j'ai connu aux Assises une femme, malheureusement, qui s'est suicidée après. Elle avait... Non, mais elle était extraordinaire parce qu'elle avait une voix qu'on comprenait parfaitement. Elle était d'une telle intelligence qu'on l'écoutait religieusement plus qu'on ne le faisait de certains hommes. Et donc lorsqu'une femme est exceptionnelle, lorsqu'elle pose sa voix de manière même pas une puissante mais qu'elle est tellement dense dans l'énoncé de ce qu'elle pense, il y a un silence absolument. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord, la voix n'est que le véhicule de notre attention profonde. Mais la voix, lorsqu'elle est parlée à voix basse et plus vous baissez le ton, plus les gens vous écoutent, plus vous criez. C'est pas que ça. C'est pas si vous parlez dans un meeting. Ce qu'il faut s'est articuler. Dans un meeting électoral, c'est très difficile à faire. Il faut avoir l'expérience et le talent d'un mithéan pour tout d'un coup parler dans un meeting. On vous apprend au théâtre, puisqu'au théâtre, vous n'avez pas de micro, je rappelle quand même, à envoyer sans hurler. Je voulais juste dire que... Il faut vraiment avoir beaucoup travaillé. Il faut travailler. Tout le monde n'est pas égal de vouloir regarder Marine Le Pen. Par exemple, elle a une voix naturelle qui passe en meeting sans qu'elle ait besoin de forcer. C'est pas le cas de toutes les femmes. Après, c'est la question d'intention. La voix n'est que le reflet de notre intention profonde. Je vous rejoins, Philippe. Quand c'est puissant, on n'a pas besoin de gueuler. On ne va pas y passer la nuit parce que... Une minute cinquante-six. Parce que là, c'était un sujet remarquable. Oui, c'est vrai. Il y a le jeu de ça. On peut continuer à en parler, mais on arrête les autres sujets. Allez, on y va. Allez, Françoise de Bois. Donnez vos doléances. Je suis assez contente de cette tribune qui est parue dans le monde de plusieurs élus qui disent, en gros, les Gilets jaunes, il y a eu 19 150 doléances, cahiers d'oléances qui sont absolument remarquables. Moi, je n'en sais rien parce qu'on n'a jamais eu accès à ça. Ils sont dans les archives départementales. Les Français se sont vraiment mobilisés. Ils ont vraiment joué le jeu pour écrire, pour donner des idées sur la façon dont on pourrait améliorer la démocratie, etc. Et ces élus disent, il faut vraiment rendre ces cahiers de doléances publiques, les publier sur une plateforme numérique de façon à ce que tout le monde puisse aller les consulter parce que ce n'est pas du tout en termes de combat politique, c'est en termes plutôt de capacité à voir ce que ce peuple français est capable d'imaginer. Et je trouve que c'est une vraie requête, alors ça coûte assez cher, mais c'est une véritable requête que ça ne reste pas l'être morte. Vous n'avez bientôt plus raison, François, ce qu'on a longtemps eu comme chroniqueur, Didier Lebray qui avait fondé, rendé les doléances. permis de les... C'est important d'écouter ce que le peuple dit. Enfin, c'est important. C'est très important. Il y a un génie populaire. Je tapais le populisme un peu crasseux de Philippe parce que j'aime bien le taper de temps en temps. Un peu crasseux, immonde, allez-y, continuez. Non, 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 c'est gentil. Mais je pense qu'il y a vraiment un génie, un génie du peuple, un génie du pays et il y a véritablement des idées qu'il faudrait voir pas certainement pour les porter dans le débat politique. D'autant plus qu'on peut faire le pari que 4 ans après, ils n'ont pas beaucoup vieilli. Et que ce qu'il y était dans les cahiers d'éloignement de 2019, je pense que 4-5 ans après en 2024, ça mériterait toujours d'être regardé de près. Surtout en termes de pouvoir d'achat. Par exemple. Oui, et en termes de respiration démocratique. Voilà, de respiration démocratique. Parce que, si je peux me permettre, leur demande, c'était le référendum... Le RIC. Le référendum initiatif citoyen. Exactement. Et ça montre que notre système est devenu un mauvais système démocratique puisqu'il n'y a plus de respiration démocratique entre deux présidentielles. Et d'ailleurs, à mon avis, le président de la République qui se croit tout heureux d'avoir été élu et ensuite d'avoir une majorité même relative à l'Assemblée dans la foulée, en fait, c'est la première victime de ce système qu'il croit très bénéficiaire pour lui. Parce que ça lui permet pendant 5 ans de se protéger de la vox populi en pensant être à l'abri alors qu'en fait, à force de gouverner sans le peuple, eh bien, on gouverne contre le peuple. Allez, on fait une petite pause. on reviendra dans un instant avec vous, Philippe, justement, ce plouet... Bon, vous savez quoi ? Non, mais je vous le dirai bien. Ça s'appelle un plaidoyer, je pense. Un plaidoyer. Un plaidoyer. Un plaidoyer. Avec un pays comme populisme. Vous savez quoi ? Je vais le rayer du dictionnaire. Je n'arrive pas à l'utiliser. Donc, je le rayer du dictionnaire. Allez, on revient dans un instant. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix jusqu'à 19h, des Vraies Voix houleuses aujourd'hui. Et on se demande de la faute. On se demande à qui ? Non, mais Philippe Bilger se dégrade jour après jour. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai fait aucune plaidoyer. Il n'a rien à la faute. On parle de notre, quand même, tout à l'heure. On n'en parlera pas. La quête, mon cher Philippe. Pardon ? J'ai dit du bien de quelqu'un ? Pourtant, tout à l'heure. Oui, c'est ça qui est inquiétant chez vous, d'habitude. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Quand il commence à dire du bien, il y a toujours un truc qui va se passer. De plus en plus, je tourne mal, je lis du bien. Est-ce que vous en pensez du bien ? C'est ça l'essentiel. Très rarement. Oui, d'accord. C'est pas vécu en fait. On y va quand vous voulez. voilà. Moi, ça va. Moi, je suis l'excavateur. Vous ne me gênez pas. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degoy et Philippe Guilbert, bien entendu, avec ce livre. Je rappelle, parce que c'est important de le dire, Guilbert enchaîné, le déclin du chef politique en France. On a le temps de poser une question ? Oui, on a le temps parce que de toute façon, c'est son tour de table. Non, c'est son tour de table. Allez-y. Au fond, le livre, Philippe, sérieusement, c'est l'impossibilité de présider aujourd'hui selon la constitution de 58. On est entré dans un système qui n'est plus du tout celui de 58, qui est celui du quinquennat avec une majorité qui était donnée quasiment automatiquement avec les législatives derrière. Et où tu n'as plus le souci, pour le président élu, de se tourner vers le peuple et en cas de conflit d'opposition, de revenir devant le peuple. On n'a plus de respiration démocratique comme on le disait tout à l'heure. Et donc, le président se croit très fort, mais sauf qu'il s'enforme dans son impopularité et ça devient un président minoritaire. Et plus il devient président minoritaire, moins il peut faire deux choses. Plus la relation avec le peuple se casse et plus le quinquennat se finit mal. Voilà. Et je pense, je crains, que le quinquennat en cours prenne ce chemin. Mais moi, j'ai une solution, votez pour moi. On fera des qui c'est qui qu'il a dit. Non ? Mais pourquoi vous ne vous présentez pas ? Vous savez quoi ? Et c'est là qu'on se sent soutenus quand même. C'est ce que tout le monde s'est arrêté l'air de dire. Tu nous imagines à l'Élysée, les tuches à l'Élysée. C'est tellement évident qu'on n'a même pas éprouvé le goût. Moi, je vous soutiendrai en fonction du poste que vous m'offrirez. Vous m'offrez quoi ? Il se nougou, c'est lui, tu sais. Lui, c'est vraiment le barbaresque. Il y a des cuisines et des gaises et des pendants. Moi, je vous mettrais dans un avion. Un charter. Oui, c'est possible. C'est possible. Allez, les JO, parce que vous êtes peut-être le seul à en parler en bien. Non, mais aujourd'hui, la flamme était allumée. La flamme des JO était allumée à Olympie avec de charmantes grecques dans de très belles robes qui ont transmis à leur manodou le flambeau. Et j'ai trouvé que c'était une très belle image. Je trouvais que c'était une très belle cérémonie. Et comme je n'en peux plus des gens qui grognent à longueur de journée contre les JO, je me suis dit tiens, enfin, une bonne nouvelle. On n'en a quand même pas tant que ça en ce moment. Enfin, quelque chose qui va faire encore plus grogner les peines à jouir des Jeux Olympiques. Les malheureux qui ont eu une mauvaise note en gymnastique, en athlétisme ou en natation pendant qu'ils étaient au lycée et qui ne supportent pas qu'il y ait une grande manifestation sportive qui se déroule en France. Eh bien, si, ça va se dérouler, ça va être formidable. C'est retourné dans un contexte honnêtement épouvantable qu'on ne pouvait pas prévoir au moment où ont été attribués ces JO. Mais enfin, quand même, c'est formidable, une grande fête populaire du sport. C'est quand même un moment de joie, c'est quand même un moment de performance. Moi, j'adore de l'athlétisme. Arrêtez-le, je crois qu'il dit n'importe quoi. Et je suis impatient de voir ces grands athlètes et de voir la foule en liesse. Les causes les plus belles, mon cher Philippe, sont les causes désespérées, mais vous avez parfaitement relevé le défi. Écoutez, moi... C'est l'hymérinaire Françoise de Goit qui défendra sa médaille d'or de la mauvaise foi ou qui c'est qui qui l'a dit. Il a très peu de concurrents. J'ai l'intention de nager avec Léon Marchand. Non, mais moi, honnêtement, j'ai déjà dit ça la semaine dernière. Je suis complètement sur la ligne de Philippe Guibert. Je sens bien que... Je t'écoute. Non, non, pas du tout. Mais je pense qu'on est plus nombreux qu'on ne le croit en réalité. Oui, mais on n'ose pas le dire. Il ne faut pas écouter le climat médiatique un peu apocalyptique sur tout sujet. Bon, y compris sur les JO. Moi, je suis certaine que ça va démarrer. Je pense qu'il va y avoir un véritable engouement. Je pense que l'idée, en plus de ça, cette année, pour la première fois dans les Jeux qu'ils ont installés ce fameux champion de trac où, en fait, de 17h à 20h, tous les soirs, vous allez pouvoir... Le public va pouvoir approcher les médaillés de tous les pays. Écoutez, au Trocadéro, les gens vont pouvoir parler avec les médaillés. Je trouve ça, quand même... Je pense que c'est très fort. Ce qui est angoissé, ce sont les préludes. Les préparatifs angoissent. Dans tous les pays, Philippe, dans tous les pays qui ont organisé les banlieusards, c'est vrai que depuis 7 ans, on a une ville en chantier. Donc ça ne prédipose pas à l'enthousiasme pour les Jeux olympiques. N'empêche que c'est génial, les Jeux olympiques. Moi, j'ai assisté il y a très longtemps. C'était en 92 à Barcelone. C'était une fête populaire incroyable. Oui, c'est ça. C'est bien quand c'est chez les autres. Allez, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Oui, bien sûr. Invitez-les chez vous. C'était une fête. Mais non, je plaisante. Merci beaucoup en tout cas pour ce sujet, Philippe. Guybert, c'est bien d'avoir des gens positifs. On est ravis de vous retrouver dans un instant. On va revenir sur ce mardi 16 avril. Les actionnaires de Stellantis vont donc voter pour ou contre la rémunération du directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, qui pourrait atteindre jusqu'à 36 millions d'euros en 2023. C'est à peu près ce qu'on a avec Philippe David. Je ne vois pas le problème. Un peu plus. Parlons vrai, est-ce crédible de vouloir plafonner les écarts de salaire de 1 à 20 comme le propose un député La France Insise ? Est-ce que ce n'est pas la loi du marché finalement et que Carlos Tavares, quand il a repris les rênes de Stellantis, a bien remonté la société ? Allez, finalement, hors contrat pub, Mbappé gagne le double et ça semble moins poser problème. Aime-t-on la réussite des sportifs et pas des patrons ? Et à cette question, faut-il une loi sur la rémunération des grands patrons ? Vous dites oui à 60% ? Vous voulez réagir ? Zach, attend vos appels au 0826 300 300. On fait une petite pause, on revient dans un instant. A tout de suite. Merci de vous. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très bon tour de table aujourd'hui avec Philippe Guibert qui est avec nous, consultant, enseignant à l'école des Hauts, études internationales et politiques, chroniqueur, ancien directeur d'information du gouvernement et auteur de ce livre. Gulliver enchaîné, le déclin du chef politique en France aux éditions du Cercle. Je vous incite à lire puisque là, il va y avoir quelques petits congés. Quelques petits congés, on se détend, on lit des bons bouquins, on est content. Françoise de Gois, vous pouvez lire aussi L'homme qui n'avait pas d'amis publié chez Plon et puis Fli, Bilger. J'avais Emmanuel Macron mais ça aurait pu parler de Philippe David. C'est des titres interchangeables. Je vous en prie. Et notre président de l'Institut de la Parole est avec nous. Ça va mon Philippe ? Très bien. Vous êtes heureux ? Ah ben très. Non, c'est bien, ça tombe bien. On parle un peu de moi. C'est bien. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le salaire de Carlos Tavares, 36 millions d'euros par an. Juridiquement, il a tout à fait le droit, il pourrait même gagner le double mais dans une société, il y a des limites. Il se pose de plus en plus le problème de l'écart des revenus au sein d'une même entreprise. De là à faire voter ce salaire qui choque tout le monde, moi je trouve ça ridicule. Il travaillerait aussi bien avec un salaire moins. Vous savez combien gagne par jour M. Tavares ? 64 000 euros par jour. Vous savez combien c'est un SMIC ? C'est 64 euros par jour. Il gagne mille fois plus. Au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Si vous estimez que ça n'est pas acceptable, faites une loi. C'est ce qu'a répondu le dirigeant du groupe automobile qui réunit aujourd'hui Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler plus de 36 millions d'euros pour l'année 2023. Cette rémunération de Carlos Tavares, patron de Stellantis, provoque la controverse, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce crédible de vouloir plafonner les écarts de salaire de 1 à 20, comme le propose un député La France Insoumise ? Est-ce que ce n'est pas la loi du marché que, comme Carlos Tavares a redressé Stellantis, eh bien, il doit pouvoir gagner beaucoup d'argent si l'entreprise gagne beaucoup d'argent ? Allez, hors contrat, pub Mbappé gagne le double de Carlos Tavares et ça semble moins poser problème. Est-ce qu'on a un tropisme contre l'argent des patrons, mais pour l'argent des sportifs ou des artistes d'ailleurs ? Et à cette question, faut-il une loi sur la rémunération des grands patrons ? Vous dites oui à 59%. Vous voulez réagir le 0826 300 300 ? Je me tourne directement vers Philippe Bilger sur ce qu'a dit ou sur le salaire ou sur ce qu'a dit finalement Carlos Tavares. Alors, Cécile, Philippe, comme nous n'avons pas d'experts, nous sommes condamnés à l'être nous-mêmes et je vais être un peu plus long qu'à l'ordinaire et après, évidemment, il y aura des contradictions. D'abord, lorsqu'il dit j'ai un contrat comme pour les footballeurs et les pilotes de Formule 1, il a tout à fait raison. Deuxième élément, le premier sentiment que j'ai éprouvé en entendant parler de cette somme mirifique, tout de même, en 2023, c'était en me disant c'est hallucinant, c'est pas possible. Et puis, à la réflexion, je me suis dit mais c'est tout à fait normal. Je veux dire par là que cet homme, sans arrogance ni contriction, dit je l'ai gagné, j'ai permis à l'entreprise d'obtenir des résultats exceptionnels grâce au concours de tous, entendons-nous bien, et s'il y a une loi qui, à mon sens, est déjà déposée sous forme de proposition de la part de LFI avec un rapport aberrant de 1 à 20 seulement, eh bien, je respecterai cette loi. Autrement dit, nous avons là un homme qui peut justifier les raisons pour lesquelles après contrat on lui a versé, on va lui verser peut-être cette somme. J'ajoute et je termine, Cécile, c'est que je trouve assez paradoxal dans notre monde et dans notre France alors que le monde politique, le monde médiatique connaît échec sur échec et qu'il n'est jamais lui sanctionné au regard de ses échecs qu'on ne lui demande jamais de compte que le seul univers où on demande des comptes c'est celui de l'entreprise où on a parfois des patrons exceptionnels qui devraient être félicités plus que blâmés. François de Gouin. Évidemment, je ne peux pas être d'accord avec ce que dit Philippe Bigère, les résultats exceptionnels de Carlos Tavares, ils viennent aussi de milliers de licenciements, pas simplement en France puisque Stellantis c'est fiat également. Donc en Italie, tous les ouvriers se plaignent à Poissy de la façon dont c'est géré, comment on interchange des ingénieurs, comment on met des ingénieurs en télétravail qui reçoivent leurs lettres de licenciement quand ils arrivent chez eux. Donc je veux bien que Carlos Tavares soit la vérité révélée et le dieu révélé qui a redressé Stellantis. 189 milliards de chiffres d'affaires, 19 milliards de bénéfices nets. Non, il ne redresse pas dans la douceur. Carlos Tavares, par ailleurs, il y a quand même, moi je ne sais pas si c'est 1 à 20, mais il y a quand même quelque chose de totalement délirant et indécent à verser ce type de salaire. Vous vous rendez compte que le PDG de Ford, pourtant on est aux Etats-Unis, même les Américains trouvent que c'est trop. c'est-à-dire que l'empire du capitalisme... Non, 24 milliards. 24 millions d'euros il touche. 24 millions d'euros. On a aujourd'hui un patron de firmes automobiles qui se verserait quasiment 100 000 euros par jour. Les actionnaires acceptent ça parce que je rappelle que le vote des actionnaires n'est que consultatif. Il n'est pas limitatif. Ça n'est pas possible surtout quand vous venez percuter notre situation, notre réalité actuelle. L'impauvrissement des classes moyennes en France, la dette, le déficit. Mais le plus grotesque là-dedans, pardon, en une seconde, c'est Emmanuel Macron. Alors lui, c'est le champion. Tous les ans au mois d'avril, quand les dividendes arrivent parce que Tavares ce n'est pas la première fois, il est grand patron, vous avez Emmanuel Macron qui dit oui, je comprends que c'est choquant. Il était à Bercy, il était ministre d'économie et d'échéance, je comprends que ça puisse heurter. C'est-à-dire que voilà, le jésuite par excellence considère que vraiment c'est heurtant et choquant. Rien n'a jamais été fait dans ses politiques pour essayer de rééquilibrer cette... On a du monde au standard. Philippe ? Oui, bien sûr, ça heurte la décence commune à ce point-là de rémunération. Après, ne soyons pas hypocrites, les grands patrons c'est un marché international. Donc on peut faire des lois nationales, mais ça ne marchera pas. Ils partiront ailleurs. Mais tant mieux, on s'en fout. Oui, je ne sais pas. Redresser un groupe en dissension des milliers de gens, Philippe, je suis désolé. Alors, j'allais y venir, j'allais y venir. Mais enfin, nous ne racontons pas d'histoire. la rémunération des grands patrons avec le capitalisme financier, elle est ce qu'elle est. Donc il faut changer le capitalisme financier et là, c'est un peu plus difficile. Deux remarques, très rapides. Est-ce qu'il paye ses impôts en France ? Parce que s'il paye ses impôts en France, ça a au moins un beau côté, c'est que ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses publiques. Alors, l'autre ving de Célenti, c'est aux Pays-Bas, je le rappelle. Ah oui, mais alors c'est là où c'est encore plus choquant. Là, ça devient vraiment un peu choquant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de retombées pour l'argent public. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il traite bien ses salariés ? Est-ce qu'il les rémunère bien ? Voilà, pour moi, c'est les deux critères. Est-ce qu'on paye ses impôts dans son pays et est-ce qu'on traite convenablement du point de vue de la rémunération et des conditions ? En tout cas, sur les licenciements, la réponse est non. Sur les milliers de licenciements, les syndicats sont devant debout parce qu'ils disent ok, on redresse un groupe, mais à quel prix ? Et par ailleurs, il y a des primes qui ont été versées. Il y a un milliard qui a été versé aux salariés, mais sur l'ensemble des salariés, ça fait des primes qui ne correspondent même pas à la hausse du pouvoir d'achat. Donc, arrêtez la légende du patron génial. 0-826-300-300 avec Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tous. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. On vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, je suis outré parce que, encore une fois, je viens d'entendre par cette gauche arc-en-ciel qui veut tout simplement virer tous les riches de notre pays afin de la produire encore plus. Juste pour info, les salariés vont toucher cette année 4300 euros d'intéressement. Oh d'accord. C'est pas mal. Je l'ai dit à l'instant. Je l'ai dit à l'instant. Allez-y. Allez-y Gérald. Stellantis a fait en résultat net 18,6 milliards d'euros. Je l'ai dit aussi. Plus 11% par rapport à l'année d'avant. Donc, 36 millions pour M. Tavarez. C'est un peu normal qu'il puisse les acquérir. Donc, oui, évidemment, je conçois que c'est une somme énorme. Après, il n'est pas arrivé là aussi par la magie du Saint-Esprit. Cette personne a du talent, a aussi des compétences et elle mérite aujourd'hui d'être rémunérée comme telle. On le voit par le succès de Peugeot, de Fiat et de Citroën. Je pense que ces marques-là se sont vraiment aujourd'hui révélées et elles se révéleront encore dans le futur et elles n'ont rien envie d'envoyer maintenant peut-être aux voitures allemandes sur la forme telle qu'elles le sont aujourd'hui. Vous ne bougez pas, Gérald. On part à Boulogne-Biancourt avec Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous. Vous n'êtes pas du même avis, vous ? À tellement qu'on puisse dire. D'abord, avant de commencer, parce que je ne vais pas m'étaler sur est-ce que c'est choquant ou pas choquant. Évidemment que ces écarts de rémunération sont choquants. Ça, ce n'est pas très important. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Philippe un peu plus tôt. Les deux Philippes, d'ailleurs. Alors, j'en profite pour dire à Gérald qu'en tant que faisant partie de la gauche arc-en-ciel, je lui fais un gros bisou. Moi aussi, je t'embrasse parce qu'on est LGBTQ en plus. Je pense qu'on est ensemble à Françoise sur ce coup-là. Donc, je me joie à vous pour lui faire un gros bisou. Mais il est toujours là. On peut le mettre à l'antenne, Gérald. Non, mais je fais un gros bisou. Je maintiens. Bougez pas, Gérald. Bougez pas. Voilà. J'arrive, Gérald. Je vais m'occuper de vous. Il n'y a pas de problème. Je vais vous dire ce qui me choque et dans ce qu'elle dit, Gérald, ce qui me choque, c'est qu'allez entendre la bonne santé de Stellantis chez Carlos Tavares tout seul comme un grand. Mais enfin, merde. Il y a des gens qui fabriquent ces bagnoles. C'est pas possible de penser ça. Alors là, d'un côté, on fait tomber 4000 malheureux euros aux gens en disant tenez les gueux, c'est quand même bien suffisant. Et de l'autre côté, on lui balance 36 millions. Mais dans quel monde on vit ? Demain, si Carlos Tavares s'arrête de bosser, il se passe quoi pour Stellantis ? Rien du tout. Rien du tout. Il faut arrêter un petit peu. Et quand on dit que les performances de Stellantis sont incroyables, c'est vrai qu'elles sont incroyables. Mais c'est pas seulement la stratégie de l'entreprise. Il faut aussi rappeler que ces entreprises-là sont perfusées d'aides de l'État. Pendant le Covid, elles ont maintenu leur santé et elles ont même développé leur modèle économique grâce aux aides de l'État, grâce à mes impôts, grâce aux impôts de la gauche arc-en-ciel. Il faut quand même le savoir. C'est un peu dur. Non mais c'est vrai, elles ont été perfusées à l'aide publique. Non mais ça, c'est la vérité. Non mais attendez, François. Baptiste, la filière automobile elle est quand même assez mal et vous ne pouvez pas dire que ça n'est pas que la stratégie. Il y a beaucoup de stratégies. Mais c'est beaucoup de licenciements et d'aide publique, Cécile. Admettez au moins, Cécile, admettez au moins que ce n'est pas Carlos Tavares qui fait les bagnoles. Il y a quand même des gens qui l'aident à développer Mais bien sûr, mais personne n'a dit le contraire, François Baptiste. Donc, moi je trouve qu'on peut quand même atterrir sur dire que 36 millions versus 4 000 malheureux euros d'intéressement, est-ce que quand même on est sérieux ? Philippe Bichard veut dire un mot et on retourne aux 186-300. Lorsque j'entends cette gauche arc-en-ciel, je trouve que tout ce qu'elle dit n'est pas inept. Ah, merci. Vraiment, vous êtes trop aimable. Mais on ne verra jamais dans notre monde quelqu'un, au nom de la défense et de la mesure, sacrifier ses propres avantages. Donc, laissons. Mais on a dit tous que évidemment, Carlos Tavares n'a pas accompli cet exploit industriel et économique. Seul, il y a derrière lui eu des salariés qui ont accompli un travail colossal. Mais normalement, il est responsable de la stratégie. Oui, là où je me distingue de notre dernier intervenant, c'est que je le trouve un peu méprisant avec les capacités de Carlos Tavares. Je pense que, malheureusement, les patrons exceptionnels ne sont pas dominés en France et que lorsqu'on en a un, il faut reconnaître ses mérites. Comment ça termine ? Direction Marseille. Baptiste, vous ne bougez pas. On va vous redonner la parole. Jean-Pierre est avec nous. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre de Marseille. Oui, bonsoir, Cécile. Ça fait réagir, c'est bien. Oui, ça fait réagir. Ce que je trouve grotesque, pour moi, c'est l'inculture économique de certains journalistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que... Non, non, pas du tout. Vous devriez, Françoise. Oui, mais c'est sûr que j'attends. Maintenant, je vais finir ma phrase. Allez-y, Jean-Pierre. Le salaire de ce patron, de ce très très grand patron, correspond à 0,02% du bénéfice net de l'entreprise. Donc franchement, à cette échelle-là, ce n'est pas grand-chose. Si on compare au salaire d'Ambapé, qui représente 100% quasiment des pertes du PSG. Donc d'un côté, il y a un État qui finance un club et qui, au passage, héberge le patron du AMA. Et on ne trouve rien à redire. Et puis, de l'autre côté, on a quelqu'un qui va encaisser 36 millions d'euros, qui dirige un groupe de 190 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Franchement, moi, ça ne me chante pas du tout. Et les chansons doivent être payés comme des chansons. J'entends, j'entends. Mais moi, je... Et je pense, Françoise, que vous n'êtes pas payé comme un pigiste. Jean-Pierre... Mais si, bien sûr. Alors là, je vais vous dire combien je gagne par émission. Je vais vous le dire tout de suite. Je gagne 180 euros net par émission. Donc, vous n'allez pas me raconter la chanson, vous. Non, mais moi, je n'ai aucun problème avec ce genre de sujet. Sur Mbappé, la comparaison complètement idiote avec Mbappé. Mbappé, il n'engage que lui. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement dingue. Et je pense qu'on est qu'au début, en plus de ça, de l'inflation des prix des joueurs de foot. On est qu'au début, là. Voilà. Et Mbappé, il n'engage que lui. Mais il n'engage pas que lui. Non, mais est-ce que je peux terminer ? Mbappé, le salaire d'Mbappé. Et Mbappé n'a pas de salarié. Il ne fait pas vivre... Il n'a pas une responsabilité morale à la tête d'une entreprise de centaines de milliers de salariés. Donc, pourquoi est-ce qu'on compare les salaires d'Mbappé et des chefs d'entreprise ? Je suis désolé. Mais on peut dire, François, que Mbappé, c'est aussi indécent. Je l'ai déjà dit que je trouve ça totalement indécent. Mais ça l'est même beaucoup plus que le tas d'arrient. Non, c'est les deux, mon capitaine. Il reste une minute. Jean-Pierre, restez avec nous. Baptiste, vous voulez réagir, peut-être ? Baptiste ? J'étais un peu chafouin à l'idée d'avoir suscité du mépris pour Philippe Bilger. Puis après, Jean-Pierre est arrivé et là, il a fait la démonstration de ce qu'était que le mépris. Oui, le mépris de classe, débile, en fait. Oui, non, non, pas débile. Moi, je dis ce que je veux. Ça n'a aucun sens comparer le salaire de Carlos Tavares au salaire d'Mbappé. Pardon, mais Mbappé... Non, c'est moi qui ai fait la comparaison au départ, dans le lancement. Non, non, mais Jean-Pierre l'a fait aussi. Il a fait aussi la comparaison. Jean-Pierre l'a fait aussi. On dirait, pardon, mais les résultats du PSG sont directement liés aux performances d'Mbappé sur le terrain. C'est lui qui fait gagner des mandats d'argent. Non, non, il n'est pas tout seul sur le terrain. Il n'est pas tout seul sur le terrain. Non, non, mais en termes d'image, il est rapporté dans les mandats d'argent. Au plaisir, en termes de vente de maillots. Plus tout ce qu'il fait gagner par ailleurs. En termes de vente de maillots, il est rapporté dans les mandats d'argent. La réalité est plus triviale. Il y a d'autres fois aussi. La réalité triviale, c'est que si vous payez moins Mbappé, il part tout de suite. Alors là, il est en train de partir. C'est moins payé, en plus. Lui aussi, il est sur un marché. Les amis, merci beaucoup. Merci Gérard. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup Baptiste d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise Degoy. Et merci beaucoup pour cette première, Philippe Guibert. Merci à vous. Ce livre, Gulliver, enchaîné, le déclin du chef politique en France. Et c'est aux éditions du... Le Cerf. Du Cerf. Cerf. Du Cerf. Animal dominant. Exactement. Mal dominant. Bête à corne. Ça s'appelle des bois. Oui, bon ça va, ça va Philippe David. Non, ça peut être mal interprété. Dans un instant, l'armée de terre sera avec nous puisque l'armée de terre recrute énormément et on va vous expliquer énormément d'expertise, énormément de métiers, de formation avec de belles valeurs. On en parle dans un instant. A tout de suite.